Chers membres de la communauté UNIL, nous sommes entrés dans le dernier mois d'enseignement du semestre de printemps. Je pense que personne d'entre nous ne pouvait imaginer qu'il se terminerait ainsi. Il y a deux mois à peine, nous étions 20 000 sur le campus, dans les auditoires, les bibliothèques, les cafétérias ou encore les salles de sport universitaires. Et puis, nous nous réjouissions d'accueillir en mai des milliers d'enfants et de familles pour les mystères de l'UNIL. Le vendredi 29 mai, nous allions célébrer, comme à l'accoutumée, le dernier jour des cours par la cérémonie du Dies Academicus. Eh bien voilà, le campus est presque vide et il n'y aura ni mystère de l'UNIL ni Dies Academicus, du moins sous la forme que nous connaissons. Nous aurons bien un Dies Academicus avec une remise des doctorats honoris causa, mais il sera en ligne, sous une forme qu'il nous faut encore définir. Mais, et c'est bien ça le plus important, le semestre continue. Tous les cours ont été revus, de nouvelles manières d'enseigner, d'apprendre, d'échanger ont été trouvées, et donc l'enseignement se poursuit à distance. Les services administratifs fonctionnent à distance pour faire tourner l'institution malgré tout, pour venir en aide aux étudiantes et étudiants les plus durement touchés par la situation, pour maintenir le campus en état de fonctionnement, et, ces derniers jours, pour créer les conditions d'une reprise progressive de la recherche sur le site. Parce que la recherche a beaucoup souffert. Certains chercheurs ont pu continuer leurs projets à distance, mais pour d'autres, l'impossibilité d'accéder aux laboratoires ou à d'autres infrastructures sur le campus a signifié un arrêt brutal d'une grande partie des activités de recherche. Je suis donc ravie que les laboratoires et d'autres infrastructures puissent être réouverts, même s'il s'agit d'un processus progressif. Je suis ravie aussi de pouvoir annoncer que la Direction a validé, à la fin de la semaine dernière, les dispositions concernant la prolongation de contrats du corps intermédiaire en raison de la crise du coronavirus. Nous sommes conscients que la fermeture du campus et des écoles a pu avoir des effets importants sur les chercheurs, membres du corps intermédiaire et engagés sur des contrats à durée déterminée. La Direction a donc décidé d'autoriser la possibilité de prolonger ces contrats pour une durée de deux mois, durée qui peut s'étendre à six mois dans des situations très particulières. Le dispositif concret, élaboré avec la collaboration d'Assidule et permettant d'effectuer une telle demande, sera publié d'ici à la fin de la semaine sur le site unil.ch. Tout cela, tous travaillent en sept semaines, à situation extraordinaire, université extraordinaire. Grâce à vous, nous avons franchi un palier. D'une gestion de crise, nous sommes passés à la gestion du changement. Et il faut bien s'en rendre compte, à la gestion d'un changement continuel, ceci parce que nous devons faire face à une incertitude qui se prolonge. J'aimerais maintenant rappeler ici certaines échéances et décisions qui fixeront les jalons de notre avenir le plus proche. Dès la semaine prochaine, les bibliothèques seront autorisées à rouvrir leurs guichets. Pas leur salle de lecture, juste leurs guichets. Nous mettons donc en place des dispositifs pour permettre la réouverture du guichet de la BCU à l'Unitec et peut-être à l'Internef. La date exacte et les conditions seront elles aussi communiquées sur le site unil.ch. Le 27 mai prochain, les autorités politiques confirmeront ou non la possibilité d'une réouverture des hautes écoles en juin, le 8 juin pour être précise. Si cette décision est confirmée, les collaboratrices et collaborateurs de l'Unil pourront à nouveau se rendre sur le campus, en complément au télétravail et selon un plan de reprise par étape auquel leur hiérarchie aura travaillé d'ici là. Cependant, les examens se dérouleront à distance, comme déjà annoncé. Cela concerne tous les examens oraux et tous les examens écrits de la session de juin. Il faut se rendre compte que des milliers d'examens, et je n'exagère pas, des milliers, ont dû être repensés. Et je rappelle enfin que l'Unil n'accueillera aucun événement sur le campus jusqu'à la fin août. Et en septembre 2020 ? Eh bien, il est encore difficile aujourd'hui de savoir à quoi ressemblera la rentrée universitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous continuerons à avoir besoin des qualités qui nous ont permis de réagir en mars et qui nous permettent de mener à bien ce semestre. Notre adaptabilité, notre capacité à innover, à nous transformer, et aussi notre force de travail. Nous devons rester concentrés sur certaines priorités, comme nous l'avons fait en entrant dans la crise. Parmi ces priorités, il y aura l'enseignement et la qualité des conditions d'enseignement, ainsi que l'accueil des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants. Les services de l'Unil sont déjà en train de repenser la semaine d'accueil, si importante pour les nouveaux étudiants, pour leur intégration à l'Unil, et donc pour la cohésion de notre communauté dans son ensemble. Priorité veut aussi dire qu'il nous faudra renoncer à certaines choses, tout au moins en partie et sous leur forme habituelle. Il ne sera par exemple pas possible d'organiser, à l'automne, faute d'auditoires et de ressources, toutes les conférences écologues qui ont dû être annulées au printemps. Face à ces difficultés, j'en appelle à votre solidarité. Solidarité dans la lutte contre la pandémie, mais aussi solidarité au sein de la communauté universitaire. La situation sanitaire exige que nous continuions à avancer dans le changement, en restant concentrés en priorité sur les missions et les valeurs qui nous unissent. Nous ne sommes pas au bout de notre effort collectif. Nous devons encore, chacune et chacun, changer nos habitudes, revoir certaines de nos attentes envers les autres et certains de nos objectifs personnels pour nous concentrer sur l'essentiel, la continuité de notre institution face à une situation qui la menace. Je sais aussi que l'effort qui vous est demandé est très important et qu'il s'accompagne de frustration. Mais je sais que l'UNIL peut compter sur vous. Vous en avez donné la preuve ces dernières semaines. Et je sais aussi que nous saurons tirer parti de cette situation pour construire plus vite qu'en temps normal l'université de demain. Chers membres de la communauté UNIL, prenez soin de vous et restez comme vous êtes. Continuez à être extraordinaires. Et mon message de fin reste plus que jamais d'actualité si nous voulons éviter une deuxième vague catastrophique de Covid-19. Être solidaire, c'est éviter de se faire infecter pour éviter d'en infecter d'autres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada